C'est complexe et en même temps relativement simple. Ce qu'il y a de relativement simple, c'est de dire que, parallèlement à la formation de la bulbe bulboventriculaire, parallèlement à l'évolution du sillon interventriculaire primitif, que l'on peut suivre sur différents schémas, on voit qu'entre le ventricule primitif, futur ventricule gauche, et le cône artériel, futur ventricule droit, il se crée, du fait de l'applicature, un relief. Un relief qui est un relief couvert d'endocardes, avec en dessous de l'épimyocarde et en périphérie de l'épicarde. Ce relief qui se forme ne va cesser de se développer, va être colonisé par des éléments musculaires, et on va voir à l'intérieur du cœur se former le premier élément du cloisonnement interventriculaire, qui est la partie musculaire du septum. Partie musculaire du septum égale plicature, égale formation d'un septum interventriculaire primitif, développement de ce sillon interventriculaire primitif, et formation de l'essentiel, de la quasi-totalité de la paroi septale, c'est-à-dire du septum musculaire. Vous savez bien sûr tous qu'à la partie haute du septum interventriculaire, existe une région qu'on appelle membraneuse, la partie haute ou membraneuse du septum interventriculaire, qui pour l'instant n'est pas fermée, n'est pas cloisonnée. Ça va venir. Et c'est le deuxième élément de la description du cloisonnement interventriculaire, de dire que la partie haute du septum interventriculaire est formée à partir de bourrelets endocardiques, qui sont développés en parallèle, en liaison avec le cloisonnement de la dernière partie du système, avec le cloisonnement du troncus, du troncus artériel, qui va donner les chambres de chasse, et surtout l'infondibulum de chacun des ventricules. Le cloisonnement du cono troncus et de la partie membraneuse du septum interventriculaire, là encore faisant intervenir les crêtes neurales au premier chef, c'est là que c'est sans doute le plus crucial, se font à partir de bourrelets endocardiques. Et cette région est une région complexe, au niveau de laquelle le troncus au début c'est un tronc, c'est une partie, une espèce de cylindre vertical, ce cylindre va se cloisonner pour aboutir à ce que d'un côté y ait l'artère pulmonaire et de l'autre côté y ait l'aorte. Alors ça serait bien si c'était tout simple et qu'il suffisait d'imaginer une cloison qui descend de vertical et qui sépare à droite l'artère pulmonaire et à gauche l'aorte, sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et que vous savez que l'anatomie de l'artère pulmonaire et de l'aorte n'est pas un vaisseau tout droit d'un côté, un vaisseau tout droit de l'autre, que les deux vaisseaux ont une anatomie des courbes particulières, qu'elles s'enlacent l'une l'autre selon le dispositif anatomique, dont j'espère que vous connaissez mieux les détails que moi, parce que c'est vous qui êtes en deuxième année, et que moi heureusement c'est relativement loin, donc je n'ai pas d'examen à passer dans quelques semaines sur le sujet. C'est un peu finaliste comme approche, mais bon, on va s'en tirer comme ça. Alors, que dire ? C'est incompréhensible pour quelqu'un de normalement constitué, à moins d'y passer des heures. Ce qui se passe là encore, c'est que, et ce schéma-là d'un cardiologue parisien qui s'appelait Pierre Coronne est sans doute l'un des meilleurs. Au niveau du troncus artériel et de la partie basse de notre système artériel, c'est-à-dire ici, sur notre schéma, le vaisseau primitif, le tube primitif sur lequel viennent s'insérer les deux aortes ventrales, va être cloisonné par l'existence de lames endocardiques, de bourrelets endocardiques, pour lesquels il y en a un antérieur et un autre postérieur, on aurait pu les appeler dorsales et ventrales, je suis d'accord avec vous, mais ça ne porte rien à l'affaire, et, enfin ça ne simplifie pas l'affaire, et deux bourrelets endocardiques droit et gauche. Ces bourrelets vont former des lames, des lames qui vont descendre, pour certaines très bas, les lames droite et gauche, pour certaines moins bas, les lames antérieures et postérieures, qui vont croître, qui vont, pour les lames gauche et droite, fusionner les unes avec les autres, et qui vont subir, pendant la suite du développement, des mécanismes qu'on résume souvent en disant que la lame commence à se tordre, premièrement en haut, en subissant une rotation de 180 degrés, alors qu'en bas, elle ne subit, dans un sens contraire, qu'une rotation de 90 degrés, premier temps, ce qui aboutit à ce que la lame, au lieu d'être sagittale, elle se spiralise sur elle-même, et que dans un deuxième temps, il y a un mouvement de rotation contraire, de 150 degrés de droite à gauche en haut, et de 45 degrés de droite à gauche en bas. Mouvement de torsion-détorsion, complexe, pas pareil en haut, en bas, etc. C'est une façon de voir les choses, qui est assez mécaniciste, et on arrive à le retenir, en y passant quelques minutes, vous verrez que si vous avez envie de le faire, on a vu en un quart d'heure, en plusieurs étapes, on arrive à se souvenir des chiffres, pendant quelques temps. Sauf que, là encore, même si ces chiffres permettent de comprendre, le résultat physique, terminal, ce sont des mécanismes de croissance différentielle, qui modifient les choses. Il n'y a pas un tube qui est situé au milieu, dans un environnement très lâche, et qui se torse, se détore, revient en arrière, etc. Les mouvements de cloisonnement du conotroncus, comment on va les résumer nous ? On va dire qu'il y a effectivement, quatre bourlais endocardiques, quatre cloisons, l'une ventrale, l'autre dorsale, une droite, l'autre gauche, qu'elles vont aboutir, par fusion des cloisons droite et gauche, à former un plan de séparation du troncus et de la partie haute du conus, et que les mécanismes de croissance, qui sont forcément compliqués, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, sur l'établissement des mouvements de convergence et des concordances atrio-ventriculaires et ventriculo-artériels, il y a donc des déplacements, des éléments qui sont étirés, à un moment donné, comme si à un autre moment, éventuellement de façon un peu contraire, que les mouvements de torsion de la région du conotroncus, qui sont parallèles à l'établissement des connexions appropriées et des mouvements de convergence, font qu'au lieu de séparer deux vaisseaux parallèles l'un de l'autre, la séparation aboutit à créer deux vaisseaux, dont l'un, relié au ventricule gauche, au bout de l'infondibulum aortique, va dessiner sa crosse, selon l'anatomie que vous connaissez, et dont l'autre, l'artère pulmonaire, au bout de l'infondibulum pulmonaire et du ventricule droit, vient enlacer par son flanc gauche la horte, et se diviser en ces deux branches de terminaison, les artères pulmonaires droite et gauche. Ça sera plus simple et ça nous évitera d'alourdir trop le... Sachez que c'est comme ça quand même que les cardiologues le décrivent, et que ce sont des schémas qu'on utilise en embryologie. Le point à rajouter, c'est que c'est à partir de la partie basse des bourrelets endocardiques qui aboutissent au cloisonnement du troncus qu'avec des bourrelets endocardiques ventriculaires se cloisonne la partie haute du septum interventriculaire et que ainsi, après que l'aorte et l'artère pulmonaire se soient séparés, le petit orifice théorique qui existe ici à la partie basse entre aorte et artère pulmonaire va être fermé par coalescence des bourrelets endocardiques les uns venus d'en bas et des cavités ventriculaires les autres venus d'en haut et du troncus et qu'il y a fermeture de la partie haute du septum interventriculaire c'est-à-dire ici fermeture de ce qui a été appelé il y a longtemps je ne sais pas si on vous l'a dit comme ça en a de mille foramen de panitza mais la partie haute la partie qui devient la partie membraneuse du septum interventriculaire à partir du moment où ceci ici va être oblitéré le cloisonnement interventriculaire est terminé ce qui implique au passage que le cloisonnement du troncus se soit fait également et donc qu'il y ait une séparation d'une aorte et d'une artère pulmonaire en même temps il y aura eu une concordance à la fois atrioventriculaire et ventriculo-artériel voilà pour le cloisonnement cardiaque il nous laisse à la fin de la période embryonnaire proprement dite avec un coeur qui même s'il est tout petit a déjà une organisation globale analogue à ce qu'on va décrire par la suite mais avec une communication inter-atrial avec une communication inter-auriculaire physiologique où existe un shunt entre les deux circulations qui soit